Il va recevoir tous ses avantages. Alors, j'allais dire un chauffeur, ou l'équivalent d'un chauffeur, un porteur de litière qui va l'accompagner pendant toute sa vie. Le droit de s'installer au spectacle sur les premiers gradins, donc en privilégié. Il est exempté d'impôts ainsi que sa famille pendant toute la durée de sa vie. La plupart du temps, il a une statue de sa taille qui est édifiée dans sa cité, voire à l'entrée de la cité. Il va donc recevoir de multiples dons et surtout, il est vraiment, on peut dire, tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Donc, considéré comme un demi-dieu. Alors, ça c'est le déroulement que l'on connaît historique des Jeux Olympiques. Et puis, dans Meurtre aux Jeux Olympiques, eh bien, tous ces détails se retrouvent, bien évidemment, mais tout est remis en scène puisqu'il s'agit de fiction. Tout est remis en scène avec, à la clé, donc, un meurtre. Un meurtre ou une disparition plutôt, parce qu'au début, on ne sait pas si c'est un meurtre. La disparition d'un entraîneur, Rosalis, qui est en même temps propriétaire du principal gymnase qui existe à l'époque, qui s'appelle Victoire, Nike, Nike en grec, la Victoire.